Bonjour, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de l'application web de Juki. L'adresse est my.juki.rocks. Vous voyez ça ici. Sur la colonne de gauche, vous avez quatre onglets différents. Les listes de lecture, les personnages, le contrôle parental et l'info sur l'appareil. Par défaut, l'application web s'ouvre sur les listes de lecture. Vous voyez toute la liste des listes de lecture et tout en bas, l'endroit, où vous pouvez ajouter une nouvelle liste de lecture. Tout en bas de la colonne de gauche, vous pouvez changer la langue de l'application web, anglais ou français. La longue barre bleue tout en bas indique quelle chanson est actuellement en train de jouer sur Juki. Voilà, ici on voit que c'est Maroon 5 de Sugar, que c'est le dragon. Ici, la baleine. Je peux contrôler ici, pause, je recommence. Je peux également changer le volume. Si vous aviez tout à droite, si vous aviez plusieurs Juki allumés en même temps, vous pourriez ici sélectionner le Juki que vous souhaitez utiliser. Prenons les onglets un par un dans la colonne de gauche. La liste de lecture, c'est la fonction principale de Juki. C'est celle qui est sélectionnée par défaut quand vous ouvrez l'application web. A chaque liste de lecture est liée un personnage. Vous voyez le titre de votre liste de lecture et les premières chansons. S'il y en a beaucoup, trois petits points vous indiquent qu'il y en a plus. En cliquant sur une liste de lecture, vous voyez tous les morceaux qui sont dans cette liste de lecture. Vous pouvez également ici changer le personnage, changer le titre de la liste de lecture, et vous pouvez ajouter des titres à cette liste de lecture. Dans l'onglet personnages, vous pouvez ajouter de nouveaux personnages ou de nouveaux tokens. Vous pouvez par exemple ajouter un personnage blanc, un personnage noir ou un token. Cela évidemment est possible si vous avez acheté un nouveau set de personnages blanc ou noir, ou un set de token. Pour le contrôle parental, vous pouvez limiter le volume. Par exemple, ici le volume est très fort. Je peux le limiter. La fonctionnalité temps calme sera bientôt disponible. Elle permet d'attribuer une plage horaire où votre enfant pourra allumer Juki. Dans l'onglet « Infos sur l'appareil », vous trouvez toutes les spécifications techniques de Juki, notamment le niveau de chargement de la batterie, l'espace de disque restant, le nom de domaine de Juki et bien d'autres encore. Voici donc, rapidement, un aperçu de l'application web de Juki. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre site de support où vous trouverez d'autres vidéos et les réponses aux questions les plus fréquentes. Merci, au revoir.